Bonjour à tous c'est Calypso, j'espère que vous allez bien, moi ça va, on est le 19 août aujourd'hui, on se retrouve à nouveau en face to face sur mon compte YouTube pour une petite vidéo. On va demander un message par rapport à la nouvelle lune qui a eu lieu le 16 août 2023 me semble-t-il, donc on est encore dans les énergies de cette nouvelle lune, donc on va avoir un message par rapport à ça. Voilà, tout d'abord je voudrais remercier toutes les personnes qui me suivent sur mon compte YouTube, toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées récemment, je vous envoie plein d'amour, un gros coeur, je ne sais pas trop faire les coeurs mais voilà, j'y mets en tout cas tout mon coeur. Merci beaucoup, c'est grâce à vous que mon compte vit, voilà, que ça avance, donc merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, je voulais également vous dire pour certains, parce que j'ai vu dans les commentaires que certaines personnes me disaient qu'ils étaient morbillanés, je suis également morbillanés, donc vous le savez, donc pour toutes ces personnes et les autres, vous dire que je fais des salons tout au long de l'année et là à partir de septembre j'en ai pas mal jusqu'en fin d'année. Donc voilà, vous pourrez, je donnerai mes dates sur Instagram et sur Facebook, voilà, ceux qui me suivent là-bas ou qui veulent me rejoindre aussi sur ces réseaux sociaux, vous aurez la possibilité de m'y rencontrer, je fais des petits tirages, je fais des conférences, voilà, je vends mes créations et je vais présenter aussi maintenant mon oracle, l'oracle des Calypso édité chez Très Daniel qui sort le 19 octobre, donc là je le présente puisque j'en ai des exemplaires à disposition et à partir du 19 octobre j'en aurai également à vendre sur les salons et bien sûr je les dédicacerai, donc voilà. Voilà pour la petite promo, là maintenant on va faire le tirage, j'ai envie de vous faire un tirage en trois parties, enfin trois petits tirages, je vais vous demander de choisir une couleur entre le bleu, le rose et le blanc. Donc ceux qui choisissent le bleu, vous visualisez un beau bleu, je sais pas, un bleu turquoise ou un bleu un peu plus soutenu, quelque chose qui vous plaît, vous le visualisez bien dans votre tête. Pareil pour ceux qui ont choisi le rose, vous choisissez bien un rose qui vous plaît, vraiment, vous mettez ce rose dans votre tête et pareil pour le blanc, tous ceux qui ont choisi le blanc, vous le mettez bien dans votre tête aussi, vous fermez les yeux, vous respirez, inspirez, expirez, vous pensez à cette couleur et vous la visualisez bien. Voilà, vous êtes prêts ? Ça y est ? Bon, je vais marquer du coup à quelle minute je commence pour chaque tirage. Donc là pour le bleu, on va commencer du coup, on va dire vers 2 minutes 50. Ok, 2 minutes 50 pour le bleu. Donc je vais tirer quelques cartes déjà avec le tarot des enchanteurs. Allez, pour ceux qui ont choisi la couleur bleue, quel est le message que cette nouvelle lune doit apporter ? Allez, une qui saute. Allez, une dernière. Ok, ouh ! Hop, j'ai mon papier qui s'envole. On va prendre aussi du coup, alors j'ai la carte de la force, le 4 d'épée et la tour. Je vais faire une carte aussi avec mon oracle du coup, en même temps. Qu'est-ce qu'on va vous dire de plus ? Une carte avec mon oracle. Ok, on va prendre celle-ci et une carte avec le béline. J'aime bien mélanger, moi, les oracles, les tarots, tout ça, tout ça. Les runes, que je fais des runes aussi, je les fabrique. Ok, bon. On a la carte de la force, alors elle est sortie un peu de travers, je ne sais pas trop si on la prend à l'endroit ou à l'envers. Je pense qu'il y a encore des déséquilibres parce que du coup, avec le 4 d'épée, on vous parle de guérison. Vous voyez, elle est en mode repos. Voilà, pour l'instant, elle dort, elle se fait belle, elle est en train de guérir. Donc, il y a des idées, en fait, de retrouver de la force. Parce que pour l'instant, la pâle, elle était, voilà, de retrouver de la force, de retrouver vraiment quelque chose, vraiment, enfin, d'être, de retrouver de la vitalité, du bien-être. On va vous pousser, parce que je pense que peut-être, il y a une idée de, j'aime pas le mot, mais bon, un peu victimisation, dans le sens où, peut-être trop d'attente, peut-être un petit peu se dire que chez les autres, c'est toujours mieux que chez vous, enfin, des choses comme ça, en fait. Et du coup, je pense que là, avec la tour, on va vous chambouler, on va vous pousser, ou il va y avoir, en tout cas, des gros changements qui vont arriver. En même temps, c'est la rentrée, donc ça pourrait être lié à la rentrée. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de choses qui vont bouger pour vous. Voilà ce que vous apporte cette nouvelle lune. Et pour les deux dernières cartes, on va garder le meilleur pour la fin. On vous dit oui sur ce à quoi vous pensez, avec cette couleur bleue. Et on vous dit qu'il y a la clé, c'est la destinée. Donc, c'est votre destinée, c'est le bon chemin. Vous allez y arriver, en tout cas, même si pour l'instant, c'est compliqué encore, je pense. Et qu'on va peut-être vous pousser dans vos retranchements, on va peut-être, voilà, vous pousser un petit peu au cul pour que vous alliez... Vous vous lanciez peut-être, il y a peut-être des peurs, du coup, mais on vous dit, allez, il faut y aller là. Donc, je pense que là, il y a un début de... Enfin, on vous dit aussi, du coup, avec cette nouvelle lune, de bien demander les choses. Vous êtes capable de les faire, donc matérialisez-le dans votre tête et ça va se faire. Bon, allez, on va passer, du coup... On va ranger ces petites cartes. On va passer à la couleur rose. C'est là, je ne sais plus où je vis là. Ah, ça y est, mon jeu, il est là et le béline est là. OK. Donc, la couleur rose, on est à 6 minutes 28. 6 minutes 30, ouais. OK. Alors, pour le rose, concentrez-vous, on va avoir un message. Donc, je reprends le tarot des enchanteurs. Pour ceux qui ont choisi la couleur rose, quel est le message ? L'empereur, OK. OK. Allez, encore une comme ça. Oh, ben... Ouais, ben, c'est pas mal. Ben, dis donc, ça va ressembler pas mal au tirage des... Enfin, au moins, avec le tirage astro, il y a eu toujours la carte des amoureux. Et là, elle vient de sortir, donc... Encore. OK. Et enfin, une carte du béline. OK. Alors, du coup, j'ai l'empereur et le fou à l'envers. Et du coup, en fait, j'ai 4 arcades majeures encore. Mais un truc de fou, c'est tard, en fait. Parce que je ne sais pas quelle énergie j'ai avec ce jeu, mais j'ai que les arcades majeures qui sortent tout le temps. Donc là, on vous dit, avec l'empereur, que vous savez gérer. Et vous êtes capables... L'empereur, c'est un décideur. L'empereur, il a... Enfin, voilà, il est fort, quoi. C'est un mec, l'empereur. Même si vous êtes une femme, c'est... Voilà. L'empereur, il sait, quoi. Il sait faire les choses. L'empereur, il est... C'est un empereur, quoi. Donc, voilà. On vous dit que vous êtes dans la maîtrise. Vous savez maîtriser les choses. Vous savez comment avancer. Comment avancer vos pièces sur l'échiquier, sur l'échiquier de la vie. Voilà. Mais en même temps, avec le fou... Alors, soit vous faites preuve, peut-être, un peu d'intrépidité. Oui, un peu le truc. Ou vous avez peur, en fait, d'aller de l'avant. Il y a encore des trucs qui vous freinent, quoi. Ça peut être au niveau de l'amour, par rapport à quelqu'un. Ou un choix amoureux. Ou peut-être peur de l'amour, encore. Voilà. En tout cas, il y a la carte des amoureux. Ça peut être quelqu'un qu'on vous met sur votre route. Ça peut être un choix à faire. Pas forcément en amour. En tout cas, on vous dit de rester déterminé. Avec le chariot, on va vers la victoire. Donc, il ne faut pas avoir peur. Il faut y aller. Il faut vous lancer. Peu importe si un choix, il sera bon. On vous dit, avec la carte, la vilaine fée de mon oracle, qu'il y a peut-être des énergies un peu jalouses autour de vous. On vous envie. Ça peut être dans votre famille, qu'on ne vous soutient pas. Ou alors, on vous envie, en fait, d'être vraiment en harmonie avec votre famille. Enfin, d'être quelqu'un, en fait. Enfin, voilà. On vous envie. On aimerait être à votre place. Donc, c'est un peu l'idée. Donc, là, en tout cas, on vous dit de ne pas... Ce n'est pas grave. Les gens qui vont vous envier, il y en aura tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ne vous inquiétez pas. Enfin, ça, c'est... Voilà. L'humain, il est comme ça. Donc, il ne faut pas vous en faire. On vous dit qu'il ne faut pas que ça vous freine. Il faut quand même avancer. Il faut aller de l'avant. Voilà le message pour les gens qui ont choisi le rose. Donc, on va passer au blanc. Donc, le blanc, on est à 9 minutes 55. 9 minutes 55. Allez, pour ceux qui ont choisi la couleur blanche. Allez, allez. Un petit message. Donc, je reprends mon tarot. Qu'est-ce qu'on va vous dire, petit... Pour les gens... Pour le message de la nouvelle ligne. Pour les gens qui ont choisi le blanc. Allez. La tour encore. Mais inversée. Là, ça veut dire que ça va... Vous ne voulez pas... Même si on vous pousse au cul, vous ne voulez pas y aller. Ok. L'as de bâton. Ok. C'est le jugement. Non. La justice, mais à l'envers. Ok. Ok. Bon. Ok, ok, ok. C'est fermé chez vous, là. Il va falloir ouvrir des choses. Demandez, du coup, à ouvrir avec cette nouvelle ligne. Parce que... Avec mon oral, ça dit quoi ? Non. Là, elle a juste glissé. Ok. On prend celle-là. Ok. Et... Deux bellines. Oh, trop de cartes. Ok. Celle-là a bien volé. D'accord. Donc, là, en fait, la tour inversée. Donc, pareil, encore. Enfin, deux arcades majeurs, du coup, là. La tour inversée. Donc, ça veut dire que... Pareil que pour ceux qu'on choisit, le bleu. Ça va secouer. Mais en plus, vous, vous luttez. Vous ne voulez pas. Donc, même si on vous dit ici, par là, vous allez aller dans l'autre sens. Donc, voilà. Ça va... Du coup, ça va être peut-être un petit peu compliqué. Il va falloir arrêter de lutter. Voilà. Il y a des choses qui, pourtant, avec cet as de bâton, il y a de l'idée, il y a une envie d'avancer. Parce que les bâtons, c'est aussi de l'action. Donc, c'est vraiment, en fait, l'idée d'y aller, de foncer, quoi. Mais en même temps, du coup, il y a un déséquilibre. La justice à l'envers, c'est pas équilibré, en fait. Il y a des choses qui vont pas, qu'il faut encore arranger. Là, avec le cadre de denier, en fait, vous voyez, c'est fermé. Il y a la porte, elle est cadenassée. Donc, pour l'instant, on va dire que c'est pas forcément le moment, voilà, où c'est vous qui voyez pas les choses comme il faut. Enfin, il y a quelque chose. On vous met une porte fermée en face de vous. On vous met la tour à l'envers. Donc, on vous dit, c'est pas par là. Je pense qu'on vous dit, non, faut pas, voilà, encore une fois. Vous, elle est là, à gauche, et c'est à droite, vraiment. L'idée, elle est là, parce que là, on vous ferme la porte devant. Donc, je pense qu'il y a des choses à changer. Peut-être retrouver plus de plaisir. Peut-être, au niveau des énergies, c'est peut-être juste ça, en fait, qui fait que ça va pas. Et là, j'ai encore, j'ai la famille, la carte de la famille. De l'hérédité et du foyer. Donc, ça peut être au sein de votre foyer, que c'est compliqué. Mais ça peut aussi être une relation d'âme. Et là, effectivement, c'est compliqué. Soit vous vous trompez, en fait, vous êtes pas en lien d'âme. Soit, en fait, vous luttez, enfin, ou l'autre personne lutte. En tout cas, voilà, c'est, pour l'instant, c'est compliqué. C'est fermé, donc c'est pas le chemin, ou en tout cas, pas pour le moment. Donc, il faut, je pense qu'il faut soit attendre, soit changer de route. Je vais regarder si on vous dit quoi. On vous dit d'attendre ou de changer de route. Je vais faire une dernière carte pour vous. Allez. Pour les gens qui ont choisi le blanc. Ah, la lune. Donc, en même temps, on va pas vous dire, du coup. C'est le secret, la lune. C'est le fait d'être un peu perdu. L'as de denier. Il y a deux as, quand même. Il y a des choses qui vont bouger, pour vous. C'est juste que, peut-être, du coup, ça va bouger. Donc, c'est pas forcément, pas complètement le bon chemin. Mais pour l'instant, c'est pas le moment. Voilà. Je pense que le message, il est là. Donc, peut-être, demandez à la lune, aux énergies, qu'on vous ouvre cette porte. Voilà. Le plus vite possible. Je pense que je vais arrêter là, du coup, pour cette petite guidance. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Voilà. Savoir si ce format vous plaît, avec des petits choix. Je peux faire des choix avec des pierres aussi. Donc, voilà. Là, j'ai choisi des couleurs. Mais ça peut varier. Donc, voilà. N'hésitez pas à me dire. Voilà. Si vous avez des envies de vidéos aussi, pourquoi pas, mettez-moi en commentaire des idées et je vous ferai le tirage. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous à tous.